Pour les lésions meniscales, est-ce qu'il y a des traitements où les fissures sont normales ? Alors, pour les lésions meniscales, on a vu que les fissures sont d'apparition strictement normales. Il faut les laisser tranquilles. Maintenant, les ménisques peuvent être le siège de lésions plus importants. Et peut-être que parmi vos auditeurs, il y a des patients qui ont souffert de déchirures meniscales complètes qui peuvent libérer une languette meniscale, voire même une anse de seau. Une ménisque se rappelle une anse de seau. Le ménisque est complètement déchiré et une partie du ménisque se déplace dans l'articulation. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus jouer son rôle d'amortisseur. La languette meniscale, c'est la même chose. Lorsque la fracture du ménisque est complète, une partie du ménisque est complètement fracturée, détache une languette meniscale et cette languette meniscale peut se déplacer à l'intérieur du genou et reprendre de manière transitoire sa place et se déplacer à nouveau, ce qui peut occasionner des claquements douloureux dans le genou, voire même des blocages du genou. Dans ce cas-là, il est évident que le ménisque ne joue plus son rôle. En tout cas, une partie du ménisque ne joue plus son rôle. La partie qui s'est complètement déplacée et qui est allée ailleurs, ou la languette qui est instable. Là, effectivement, on est obligé de faire appel au traitement chirurgical pour traiter cette partie-là et uniquement cette partie-là du ménisque. Chez le jeune, une anse de sceau, lorsqu'elle est importante, on essaie de la réparer par de la suture méniscale. À partir d'un certain âge, que j'aurais tendance à dire aux alentours de 35-40 ans, il est illusoire de réparer un ménisque qui ne cicatrisera pas. Et donc, l'opération consiste à quoi ? Donc, attention, j'entends bien là qu'il s'agit d'une languette totalement détachée ou d'une anse de sceau totalement déplacée, c'est-à-dire une anse de sceau luxée. L'opération, dans ce cas-là, consiste à enlever la partie du ménisque qui est devenue inefficace et même gênante dans le genou. Et en règle générale, cette opération est conduite sous arthroscopie, c'est-à-dire à l'aide de deux petits trous et d'une caméra qui permet d'enlever cette partie-là du ménisque. Mais uniquement dans cette situation. Ce n'est en aucun cas une fissure méniscale de grade 3, par exemple, qui est, aujourd'hui, nous sommes dans une politique de conservation méniscale maximum. Et alors qu'on ne remplace pas, on remplace juste la partie du ménisque, non, on supplie, on enlève la partie du ménisque qui est facturée. C'est déplacé et qui n'est plus à sa place. On l'enlève. Mais on ne rajoute pas de morceaux de l'eau. On ne rajoute pas de morceaux. On l'enlève, elle n'est plus à sa place. Elle ne peut plus assumer son rôle d'amortisseur. Et elle n'a plus qu'un rôle de gêneur dans l'articulation. Elle occasionne des blocages. Elle n'a plus du tout son rôle d'amortisseur. Donc, dans ce cas-là, chez l'adulte d'âge mûr, je précise bien, donc au-delà de 35 ans, la seule solution, c'est d'enlever cette partie-là qui devient gênante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada